Nous, les êtres humains, vivons sur une planète extraordinaire. Et pourtant, il nous arrive chaque jour de l'oublier. Nous banalisons la beauté qui nous entoure, tout comme la magie qui est en nous. Et maintenant que ces villes sont désertes, maintenant que nous sommes retranchés chez nous, et qu'il nous est possible de l'admirer que depuis notre fenêtre, notre terre nous semble encore plus incroyable. Sa diversité, sa richesse, ses sons, ses parfums, et sa beauté nous manquent au quotidien. Mais une chose est sûre, quand tout cela sera terminé, nous foulerons ces pavés, ces sentiers, ces plages, ces forêts. Nous sentirons à nouveau le souffle du vent sur notre visage. Nous respirerons à plein poumon ses senteurs et nous explorerons ses trésors à nouveau. Nous embrasserons toute sa beauté, mais d'une manière toutefois bien différente, avec un regard neuf et éveillé sur le monde qui est le nôtre. Une conscience que nous n'avions peut-être pas avant. Un désir de tout recommencer et de renaître à la beauté du monde et de l'humanité. Une fin de grandir à 110% et de faire la différence auprès des autres. Une fin d'être utile au bonheur des autres et de vivre en harmonie, tous ensemble. Un besoin d'apprécier les petits bonheurs qui sont les nôtres chaque jour et que bien souvent nous ne voyons plus. Une chance de saisir les nombreuses opportunités que nous offre la vie. Nous en ressortirons tous à coup sûr plus grands et plus forts. Alors n'attendez pas, réfléchissez dès maintenant et commencez à construire maintenant la personne que vous voulez devenir demain. Soyons des leaders actifs, des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada